Je ne suis pas inquiet du fait que l'on ait fait ce stade avec ces granulats que l'on appelle du SBR, car nous sommes complètement dans des normes. Ça fait plus de 40 ans que les stades sont faits comme ça en France. Il existe plusieurs types de granulats. Là, c'est le granulat de base, aussi une histoire de coût, mais ils rentrent complètement dans les normes. Nous ne sommes même pas dans les normes françaises, mais dans les normes européennes. On parle du granulat, mais le reportage commence en France et se termine aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le SBR employé n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'eux, c'est du tout caoutchouc. Ça peut être la durite du tracteur de l'Alabama. Tout ce qui est caoutchouc, durite de machine à laver, durite de frein et recyclé est employé chez eux. Il y a six ministères quand même qui se sont mobilisés pour essayer de faire un état des lieux. Est-ce que pour vous, c'est un signe ? Peut-être apprendre à nous qu'il est préférable de changer d'optique. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais à l'heure actuelle, la commune qui fait son stade est dans des normes qui lui sont imposées.